ses congénères à l'extérieur. Mais comme je l'ai dit, il doit d'abord prendre des forces. Pour l'instant, il restera au jardin zoologique de Schönbrunn, chez sa mère de substitution. Comme on peut le voir, il se sent très bien dans ses bras. Tu sais ce que j'aimerais savoir ? Quoi donc ? Comment les chevaliers enfilaient-ils leur armure et comment ils se sentaient dedans ? Eh bien, essaie toi-même. Tout est possible dans Graines d'Explorateur. C'est vrai. Je suis curieuse de voir ça. Thomas, où es-tu ? Cathy, à quoi ça rime ? Quoi d'un ? Regarde un peu ça. C'est vraiment... Il portait ça sous l'armure. C'est ridicule. C'est l'armure, ça ? Ça ressemble à un puzzle. Qui s'y connaît ici ? J'ai l'impression que lui, il sait. Je suis très curieux de voir ça. Alors, c'est parti. Ah ! Enfin ! Thomas est prêt ! Ça a pris près d'un quart d'heure. Thomas, ça te va très bien. Comment vas-tu ? Comment te sens-tu ? Cathy. Comme dans une boîte de conserve, complètement étriquée. Les armures étaient faites sur mesure. Elles étaient confectionnées sur le corps des chevaliers. Et ça pèse très lourd, je vous assure. Il faut s'habituer au poids. Mais on peut tout bouger. Les doigts, les pouces. Je peux replier la jambe au maximum jusqu'ici. Et comme ceci. Et comme ceci aussi. Mais je ne peux pas croiser les bras. C'est impossible. Je peux les lever jusqu'ici. C'est vraiment... Enfin, ça va. Mais je me sens tout de même bien dedans. Thomas, que se passait-il quand le chevalier tombait par terre ? Bonne question. Nous allons tout de suite le savoir. Alors, comment faire ? Non, ça ne marche pas. Et en appuyant là... C'est vraiment pas facile, je vous assure. Bien. Et maintenant... Ça ne va pas. Comme ceci. Vraiment. Une fois qu'on est par terre, c'est très difficile de se remettre debout. Et une telle armure offrait-elle une bonne protection ? Une épée ne pouvait pas transpercer l'armure. Mais il semble qu'une flèche tirée par un arc ou une arbalète pouvait percer le métal. Ça fait du boucan, mais je n'ai rien senti. Même pas mal. Hé Thomas ! Que faisait un chevalier quand il devait aller aux toilettes ? Pour ça, il avait besoin de ses écuyers, car il devait enlever le bas. Ce qui prenait un peu de temps. En cas d'urgence, il devait se tirer les fesses. L'armure et l'armure. Un feu de feu de feu. Un feu de feu.